C'est Émilie, Émilie que vous avez rencontrée tantôt, Émilie et Roxane. Elles sont venues voir la Fondation parce qu'elles voulaient s'impliquer dans le cadre de leur projet scolaire pour supporter les Fondations. Elles avaient assisté au spectacle Fondacadémie, qui était un franc succès. Puis l'idée est venue de monter un projet semblable, mais pour, dans le cadre de son projet intégrateur, va pouvoir vous en laisser beaucoup plus que moi là-dessus. Et elle m'a invité à ce moment-là si on ne voulait accepter qu'un, que je voulais être son animateur. Donc elle a trouvé que l'expérience était bonne. C'était une première, donc j'ai accepté d'emblée. Et suite à ça, on s'est rencontrés à plusieurs reprises pour monter un excellent et un beau projet intégrateur scolaire. Votre rôle, c'est un peu celui d'un mentor, si on veut? On peut dire un mentor, parce qu'elle voulait avoir un peu des guides par rapport à certaines, dans l'organisation, au niveau des approches avec les artistes, les fournisseurs au niveau matériel, artistique, puis ces choses-là. Puis on s'est mis à travailler ensemble. Il fallait préparer un budget, il fallait préparer aussi un scénario, puis ça. Ça fait que ça fait un immense plaisir de me rencontrer. Elle me trouvait un petit peu chalant, un petit peu, et commie. Je ne sais pas pourquoi. Émilie, là, on te rencontre durant la pause. Il y a du monde qui part, c'est gênant un petit peu. Mais parle-nous de ce projet-là. Pourquoi ça te tient à cœur? Bien, moi, j'ai décidé de faire pour les fours de l'hôpital, parce que tant qu'à faire un projet à l'école, j'aimais mieux aider des gens, puis encore mieux des gens de notre région. Ça fait qu'avec les fours de l'hôpital, bien, on pouvait aider vraiment les gens de notre région pour le cancer. Puis ça me tenait à cœur. Ce projet-là, est-ce que vous allez être noté pour? Oui. Donc, on va avoir une bonne note. À quoi auront droit les gens ce spectacle-là? Bien, nous, on a pris beaucoup de jeunes de l'école pour faire connaître aussi l'état-là de la Gaspésie. Puis il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Serge à l'hôpital qui vont participer. Puis il va durer un bout de deux heures. Et ça sera où? Ça va être ici, dans l'auditorium en haut. C'est Sapinard, hein? À Sapinard. Puis ça va être le 17 mai. Le 17 mai, donc dans la toute nouvelle salle, vous êtes gâtés quand même. Oui, on est vraiment gâtés. Est-ce que déjà, on sait, bon, on a des noms d'artistes. Est-ce qu'on veut garder le scoop? Bien, on a le trio, c'est Minuto, les trois gars qui jouent de la guitare. C'est William Nant, Samuel Anderson, Alexander Lipouille, puis David Langellier. On a une petite fille, Elodie Cire, elle chante vraiment bien. Puis on a la chorale, on a vraiment beaucoup de gens. Le chorale d'Eston Shore, on a aussi le groupe Vintage qui a accepté qu'on les rencontre. Le groupe Vintage, c'est un groupe, là, du milieu d'ici, qui se sont formés, là, des musiciens. Puis ils font de la musique des années, parce qu'il est vraiment à la mode, des années 70-80. Sur ce groupe-là, il y a Luc Chouinard, qui est un policier, il y a Dale Fitzpatrick, Nancy Murray, Éric Lelievre. Puis malheureusement, je ne connais pas le batteur, parce que moi, les batteurs, j'ai de la misère. Non, non, sérieusement, c'est un vrai trou de mémoire, mais ça, Elie, comment elle s'appelle, Mme Liette Arsenault, qui va participer avec ses deux groupes de danse, un plus jeune et un plus âgé. Il y a le docteur Kima, qui fait partie du fonds d'académie. Il y a Pascal, mon fils, avec Patrick Reil. Patrick était l'instigateur d'un groupe, là, pour apprendre à jouer du djimba, fait qu'ils vont se retrouver. Donc, il y a des belles surprises. Je pense que Roxane et Émilie ont trouvé un beau cachet. C'est une belle aventure. Puis on fait, d'une pierre deux coups, un excellent spectacle. Et on aide nos fondations, qui est la Fondation Michel-Lenkop et la Fondation du CSS Rocher-Percé. Donc, un bon spectacle. En plus, c'est pour une bonne cause. Où est-ce qu'on peut se procurer les billets? Bien, ça ne va pas encore en vente, mais il va y en avoir beaucoup à Tchadner, Jacques Coutu, les dépanneurs. Ici, à l'école, on va en avoir beaucoup, Serge. C'est le réseau habituel que les gens connaissent bien, là. Il y a le dépanneur Couchard-Irving, le dépanneur Shell, chez JL Vidéo. Le réseau habituel à l'admission, là. Puis c'est sûr qu'auprès des artistes, auprès d'Émilie, Roxane et moi-même, on va avoir... Mais comme on vous dit, c'est des spectacles qui sont en grande demande. Et on aime toujours vous dire que c'est sold-out, mais c'est malheureux pour ceux qui voudraient assister au spectacle et qui n'ont pas la chance. Donc, aussitôt que les billets vont être en vente, faites un sprint vers nos dépanneurs ou appelez-nous. Puis on va se faire un plaisir de vous donner des billets. Vous pouvez assister à ce magnifique spectacle. On surveille ça. Bien, merci à vous trois d'avoir pris le temps durant la pause du midi pour nous parler. Merci. Merci. Plaisir.